... Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, je ne vous salue même pas, je ne vous dis même pas bonjour, bonsoir, parce que ce n'est pas moi qui aujourd'hui introduis l'émission, c'est de préférence une autre personne, une personne que vous avez appris à voir, à admirer, à contempler, à aimer, à regarder, à suivre, et c'est mademoiselle Laure Jeannis. Donc je lui cède tout simplement la parole ou le micro, et c'est elle qui va introduire le numéro de Rive aujourd'hui, c'est-à-dire des Rive et Rive dérivée. À toi, Laure. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour, Monseigneur. Bonjour, Laure. Ça, ça v'le dit la priée. Qui j'en pour nous apprenne la priée? Qui j'en pour nous comprenne vrai sens avec vrai signification, toute priée que nous faisons chaque jour? Derive et Rive dérivée, c'est une série d'émissions Monseigneur Patrick Harris, «Pote pour ou, pote pour nous ». Il y a de cela un bon bout de temps. Et Monseigneur Patrick Harris passe le leadership d'émissions, sa yo à titre de présentatrice. Je suis Laure Janis, et c'est un immense plaisir que m'a gagné pour m'en présenter l'émission sa Jodhia. Zannis Mio, l'émission sa a divisé en deux parties Jodhia. Première partie a a constitué de yon mini-debat sou la priée. Et deuxième partie a a constitué de yon mini-debat. Non, c'est pas sou la priée. Fois ça, c'est sou sainteté. Mais pour nous faire ça, certainement, nous avons besoin d'aide, grand chef là, nous avons besoin d'aide Monseigneur Patrick Harris. C'est avec Monseigneur Patrick Harris que je vais vous donner un point de vue sur la priée avec sainteté, et je vais vous poser des questions, bien sûr. Et donc, vous pouvez nous aider, éclairer nous, vous pouvez nous mettre sur le bon route là. Merci Monseigneur pour que vous accepter de venir là avec moi Jodhia. J'ai fait une introduction, parce que j'ai eu l'émission, parce que j'ai eu l'émission, et que j'ai eu l'émission. et que j'ai eu l'émission là. Donc, ce qui fait que, bon, je suis de moi non, j'ai eu l'émission de moi comme je suis de moi non, parce que ça va pas moi là. En tout cas, venez nous aller pour nous, c'est ce côté de nous qui est arrivé. Ah bah oui, c'est ce côté de nous privé. Première question que j'ai eu pour Monseigneur, la prière, c'est qui ça? Si je ne sais pas si vous avez posé une question à ça déjà. Oui, dans la première émission, c'était une question que nous avons eu l'émission. Oui. Fois ça, puisque je vais poser une question là, puisque, nous voulons introduire les spectateurs de fond en compte dans ce que ça veut dire la prière. Ok. Donc, alors, la prière, je te dis, ma proprement, c'est une attitude. C'est une attitude humaine, une attitude fondamentale. Donc, ça veut dire que c'est une attitude qui dit que nous n'avons pas gagné. C'est-à-dire, une attitude qui dit notre situation actuelle nous manque de quelque chose. ça peut être aussi une situation actuelle de manque de quelqu'un. Donc, à partir de ce moment, on va à la recherche de ce dont on est en manque jusqu'à ce qu'on le trouve. Mais comme il n'est pas toujours possible d'acheter ou de trouver à portée de main ce qu'on veut, il est beaucoup de choses, c'est par la prière qu'on l'obtienne. Alors, à partir de ce moment, la prière devient tout simplement indispensable. C'est la première chose. Mais la deuxième chose, lorsque nous parlons de la prière, il y a certainement la relation de l'homme avec le transcendant, avec la divinité. Et dans le cas, ou dans le cadre de l'Église catholique, lorsque nous parlons de la prière, nous parlons de la relation qu'il y a entre le Dieu de toute éternité avec la créature finie qui est l'homme. Donc, ça veut dire la prière relie Dieu et l'homme. Et de ce point de vue, on peut dire que les animaux ne prient pas. Donc, les plantes non plus, bien entendu, et à fortiori la pierre. Donc, c'est-à-dire la prière devient une partie de l'essence humaine parce que nous voyons que c'est d'abord avant tout uniquement l'homme qui prie. En fait, on n'a pas d'exemple non plus d'ange qui prie. On n'a pas d'exemple. L'ange peut toujours avoir à prier. Mais, ça, c'est une grosse question que nous n'allons pas aborder parce que c'est une question qui me dépasse et j'ai l'impression que cela te dépasse aussi et peut-être aussi tes auditeurs, tes auditrices, tes spectateurs, tes spectatrices. Ça fait la deuxième chose. La troisième chose lorsque nous considérons la prière, c'est la question des formules. Donc, nous pensons que quand nous parlons de la prière, il faut des formules. Mais à quoi? À quoi ça sert, ces formules? C'est à fixer dans notre pensée des éléments de communion avec les autres. Très important. parce que lorsque j'utilise des formules, je dis que ce n'est pas moi qui l'ai faite, cette formule, mais ça me fait une communion avec celui ou celle ou bien la communauté qui a élaboré ces formules-là. Et à partir de ce moment, je me retrouve directement pour dire, eh bien, ce qui a été leur préoccupation, ce qui a été leur problème, eh bien, voilà que ça, c'est devenu mon problème aussi. et je me retrouve dans leur problème où leur problème se trouve être mon problème d'aujourd'hui. L'exemple le plus courant, ce sont les psaumes. Les psaumes ont été élaborés il y a 20, 30 siècles. Et pourtant, voilà que chaque jour, nous les prions, nous les chrétiens, nous avons des gens qui n'ont pas prié le psaume. Même si nous n'ont pas le père, il n'ont pas un diac, il n'ont pas un religieux, un religieux pour le réciter le psaume. chaque jour. Est-ce qu'on comprenne? Donc ça veut dire dans un sens ça, oui, prié à son bâle qui est très dynamique. Ah oui, très dynamique. Parce que ils ont toujours une relation, ils ont une relation, ils ont une dynamique. Donc ils ont une relation entre le bon Dieu et nous-mêmes, ils ont une relation avec la communauté parce qu'à cause des formules, ils se trouvent qu'ils ont un rapport avec des communautés. Par exemple, nous avons fait ici, nous avons 9-20 préparatoires à notre dame du perpétuel secours, nous avons utilisé une série de formules et nous avons fait la formule de l'église et puis à partir de ce roman, nous avons lié à tous les chrétiens qui ont compris la formule de l'église et puis qui ont fait nous dire que les chrétiens vous avez utilisé la formule de l'église pour X raisons. Voilà que nous-mêmes qui ont l'autre Y raisons, nous avons utilisé nous-mêmes. Donc ça veut dire X à Y qui vient de l'autre côté de l'église de l'église. Nous avons contré de l'église de l'église. C'est que nous avons parlé de formules. Nous allons oublier la formule qui n'est pas une formule mais qui est une horizon qu'on appelle l'horizon dominicale. C'est le Pater, notre Père. Donc nous avons la prière, toute la prière qui vient sous la terre, toute la prière qui nous a fait sous la terre, toute la prière qui vient au commencement et au fin, toute la prière qui vient résumer, toute la prière a un caractère de la prière directement dans le Pater. Autrement dit, le plus gros modèle de la prière qui existe dans tout le temps pour yon chrétien, c'est Pater là. Dépou quitte Pater là de côté, vous pour connaître la prière. Dépou pren Pater là ou mettez la verre, c'est laissez commencer la prière. Parce que la prière, non seulement la prière, mais la prière embrasse la totalité de la vie, la totalité de la réalité et la totalité du possible aussi. Donc à partir de ce moment, nous prenons n'yè ou ta ka dit ou ta besoin. N'yè ou ta besoin pour ou pas jouen nè dans Pater là. Donc ça veut dire l'on mou na pla prière ou pa di formule ou pa gen formule ou pou vle chèche formule ou pa besoin l'ouen anik pran notre Père là et pou fini. Et pou det sa, nan l'église, nan pou on prière ou ap fe pou l'ap gen notre Père là dan. kelle que soit célébration sèlèbration 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 ou ap fe fol gen par terre la dan. Kelle que soit sakramental ou ap sèlèbré fol gen par terre la la dan. Donc par terre la, c'est vraiment pa ka par la dans toute la prière et c'est metke toute la prière. m'emproyant une expression qui va trop belle mais en fin de compte ou capable dixer le roi c'est à dire l'horizon dominical c'est la reine de toute la prière dinoun d'il consapito. Et ki kote toute formule sao soti? Formule yo yo soti direkhtement du fond du coeur de l'homme. Aussi simple que ça. C'est ça oui? C'est à dire que kelle je besoin d'exprimer des choses qui ne se passent pas en moi? Ça veut dire si m'di c'est parce que vraiment mon bagaille ka p'travesse puisque tu vois j'ai déjà dit que on ne peut pas être faux dans la prière. Si on peut être faux dans la prière c'est avec les hommes. Tankou m'entabezo un bagaille et puis son gros chef qui gane un tal c'est un gros chef et puis m'embrampose ce gros chef l'associer cela mais est-ce que m'a fait ça avec bon Dieu? On ne ruse pas avec Dieu. Donc dans un sens ça oui la prière c'est l'élan le plus sincère du coeur de l'homme. Donc ça veut dire il y a quelque chose qui monte du coeur de l'homme. C'est-à-dire l'homme sent sa solitude et la prière fait éclater la solitude de l'homme et c'est extraordinaire. C'est-à-dire l'on ne peut pas penser à prier à un bagaille qui est extrêmement difficile c'est parce que justement nous pourquoi comprendre ça ça veut dire une relation une relation qui est dynamique liée. Ça veut dire qu'il y a un haut et qu'il y a un bas il y a un ceci et cela il y a un autre bord dans son relation liée. Ça veut dire normalement il y a deux amis qui sont ensemble il n'y a pas parlé de même bagaille tout temps si j'y a un change un centre d'intérieur évolué et puis il y a un marché ensemble dans le chemin d'amitié mais voilà et qu'on sait donc ça veut dire prier à son relation avec bon Dieu donc ça veut dire parler avec bon Dieu tout le temps quitter bon Dieu parler avant tout le temps donc dans le sens ça on va l'oser un bagaille que l'on théologie tant que dit bon off et qu'il y a dit eh bien c'est pas nous seulement qui prier bon Dieu temps en temps bon Dieu prier temps en temps ça veut dire temps en temps bon Dieu dit qui t'aime qui t'aime qui t'aime bon Dieu pour ou non temps en temps bon Dieu dit qui t'aime papa pour ou non temps en temps bon Dieu dit mais qui t'aime remer ou je m'appren mon an temps en temps bon Dieu dit qui t'aime faire bien ou non qui t'aime procure bonheur non temps en temps bon Dieu fait la prière ça a un bien mais nous pas toujours coûter donc ça veut dire la prière donc ça veut dire ce n'est pas que Dieu soit en manque mais Dieu parce qu'il est amour, il peut toujours manquer d'être aimé et il peut toujours comprendre qu'est-ce que ne pas être aimé et à partir de ce moment, Dieu enquête de l'amour de l'homme, non pas pour combler une incomplétude mais pour dire que l'amour demande toujours à s'épanouir et l'épanouissement de Dieu c'est-à-dire, c'est la gloire de l'homme et quand ça a causé autrement dit, pour bon Dieu, bon Dieu tout bon vrai, il faut aller à tout le monde belle il faut aller à tout le monde sauver il faut aller à tout le monde dans la gloire et pour dire ça Saint-Irénée de Lyon au deuxième siècle dit la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et bien c'est ça oui si la gloire de Dieu c'est l'homme vivant et ça veut dire que toutes les fois que nous-mêmes nous mourir bon Dieu, pas car content il parle jambe content et donc ça veut dire non sans ça, bon Dieu a supplié, prié pouè, kouman nou ta ka aksepté, pa mouri de fason pou li même li pi content nan contentement ke li ou jouenn ke nou aksepté, sové men gen de fwa nou di pauvre bon Dieu tan ko nou ta di pauvre pêcheur ke nou som nou konne monseigneur genye yi paret évident nou ta di fondamentalman ki sa la priye aye a parti de zon man importans ou bien nesesite li bagay sa yo yo otomatikman vini évident alo minan mou importans la nou deja te explike l'deja ou fwa nou pa bezon retonen sou li anko se nesesite a nou pa te explike nou pra l'explike mou nesesite a nesesite gen ki ka empêche li yon bagay e sa yo re le nesesite dok si nesesite a se salie dok sa ve di li impose tete li mem dok la ve di konne li depase importans li depase tout kalite posibilite ki genye dok si nou di la priye a se yon nesesite si nou ta di bito li se yon nesesite konne fwa nou ta ka pouve ke toujou toujou dan tou le tan dan tou les espas les hommes ont toujours prié et sa nou ka prouvel parce que nou ka dit que genye mon ki pas prier bon die mais prier quand même donc voilà un peu parce que ça fait partie de la nature humaine d'être une nature manquée oh non en manque disons le comme ça donc cette nature qui est en manque est toujours en quête de ce qui lui manque et à partir de ce roman ne pouvant obtenir ce qui lui manque par ceci et bien il peut essayer cela ceci peut être la force ceci peut être la violence ceci peut être la puissance ceci peut être l'argent ceci peut être le pouvoir ceci peut être la séduction ceci peut être le charme donc à partir de ce roman on obtient mais si tout ce que je viens de dire ne marche pas alors à partir de ce roman il reste la prière c'est comme ça donc lorsque reste la prière à partir de ce roman l'être se fait humble tout petit l'être dit voici me voici tout petit et à partir de ce roman toute la grandiloquence dont j'avais fait montre était tout simplement mauvaise expérience ou encore mauvais orgueil alors à partir de ce roman je me suis repris et je me vois dans ma vraie dimension je suis un être tout petit 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 donc la prière m'apprend la simplicité et l'humilité et la prière me fait toujours me mettre en face de quelqu'un mais ce quelqu'un en face de qui je me trouve il a un regard sur moi mais aussi moi j'ai mon regard sur lui et bien dans le cadre de Dieu tu sais la prière la vraie prière la bonne prière c'est l'adoration parce qu'à ce moment là il y a justement ce 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 regard croisé Dieu me regarde je le regarde et nous n'avons plus rien à nous dire nous nous contemplons à nous regarder et c'est beau que de savoir que on peut tout simplement rester là à regarder Dieu sans rien avoir à lui dire c'est le comble c'est le sublime de la prière voilà pourquoi l'adoration est le c'est le summum de la prière et c'est malheureux par exemple que dans l'église catholique en Haïti on est galvaudé l'adoration elle est si douce l'adoration elle est si simple l'adoration elle est si elle-même l'adoration et puis kon yon la pou nou gâte bagay la avek on banne bagay nou pa kon nou kote ou soti donc c'est ça ou qui fait que li y important pou nou aller pou nou aller nan fond nou-mèm donc ça veut di ouè nan mauvez adoration nou gen eo c'est en tentative de même mise sur Dieu que nou faisons autrement dit gon bonne adoration c'est sa koumen kap c'est violent c'est bon Dieu eh ben oui parce que c'est non kouyap force et bon di mab ken bon an goy fes a pou mwen eh oui non mais ça n'a aucun rapport avec l'amour et l'amitié ou ce sont ces deux seules choses qui vaillent en Dieu l'amour et l'amitié donc ça veut di donc kon yon la nou kite cheme pou nou amy bon Dieu nou kite cheme pou nou remen bon Dieu kon yon nou vle impose bon Dieu loi nou nou di bon Dieu mpap tou neson pa ban mpap pral leson pa fè pou mwen sisi cela et pi apre sa nou 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 c'est du n'importe quoi peut-être que j'extrapole men komprand bien pitit moi sa mam di nou c'e ke vle vraiment na palet de neseses cite nou ron nou konte c'est pas c'est kon sa nou yé kom moun ki fè nou gen mank a pate de se romant nou pa mèm besoèm mende si la pria son neseses cité nou expérimenté présence inénarable invisible invincible de la prière en nou et même lorsque nou n'avons pas de formule nou savon prier moun seigneur gampil moun jusqu'à présent malgré oujouen des éléments de répons bon évidemment yon insuffisant et donc yon posé tete yo kestyon ki atitude de prier pou yon genye la prier eske pou yon kampe eske pou yon chita eske yon posé tete yo ban kestyon sou sa mou kompren kestyon nan et mou kompren ou gen kestyon an gen nan mou kompren ou te kagen l'ot jan mou kompren se jan sa ou vle gen mou kompren se jan sa ou vle pose l mou kon se jan sa ou pose l finye ou dako fom dal pi lwen certain man dako vino we kestyon nan normalman li nan sa nou rele yon sot de ritualite li pa direkt man atitude parce ke kestyonan li transcend l'ikite pardon l'ikite l'ikite pou l'alé nan posture c'est deux bagailles totalement différent attitude l'an li relevé peut être un peu du caractère tandis que posture l'an li relevé de préférence de la localité ou encore posture l'an de la situation actuelle yopar men puisque yopar men faut accepter yopar men donc ça veut dire maintenant dim bien ou même lor dim bien supposons que ou l'alèze supposons que l'alèze c'est pour l'attitude du côté ou l'alèze ou l'alèze oui ben c'est ça donc ça veut dire qu'on parle de la prière c'est en qualité à l'alèze donc à partir de ce moment si ça n'a cherché tout bon et bien attitude qui pi bon l'alèze jouenni n'apprête et la donne si c'est jero qui fixe sous ta ben l'alèze fait ça parce là où jouenni pi bon si c'est à genou si c'est chitov le chita chita si c'est couche ou le couche ou prostré ou fèle donc ça veut dire lesa non parle de attitude qui vint posture de prière et là non capable de prière dans le secret ça veut dire on moun qui n'a chan moun kaili li pren attitude de prière li pou la prière bon dieu sa moun panse ou pa gen problem ak sa sou re ten chan moun ap la prière ou vle couche ou vle a genou pa gen moun ki kralb dou kon sa se pas sa pou fe men moun konen e pa nan nivou sa seulement kesyon nan e kesyon nan li ale direk man nan ritual item dap pale sa vle di ke gen atitude kounian la qui régla à l'intérieur de la communauté en prière et sortez le dim quand il y a une communauté en prière la prière est devenue justement une règle et une régulation de la communauté à partir de ce moment pour que cette communauté puisse rester à l'intérieur d'elle même comme étant capable de prière cette communauté se donne des postures qui normalement exprime elle comme communauté pas exprimer des choses non exprimer communauté mais comment communauté devant Dieu mais comment l'y présenter devant Dieu parce que la communauté c'est une multitude mais c'est aussi une unicité parce que lorsque la communauté se présente devant Dieu elle ne se présente pas avec 15 20 millions de visages elle se présente avec un seul visage et c'est les gestes les attitudes les postures qui vont dire exactement c'est un seul visage c'est une seule posture que la communauté adopte pour être devant Dieu ça fait un dans question de ritualité à deux c'est que normalement gagner communauté et communauté cette communauté qui est présente ici à l'oratoire ou encore à l'Esther ou encore ou capaïtien cette communauté elle a été présente par d'autres communautés qui probablement ou peut-être dans le même lieu avaient été communautés ah mais oui il ne faut pas oublier ça tout le temps en Haiti oublier que il y a un monde qui se passe avant ou il y a chrétien avant ou il y a moune qui se fait tell bagay avant ou donc à partir de ce roman nous-mêmes et pas nous-mêmes et pas nous-mêmes et l'autre monde et qu'on sa li ou ou nous tan sans oublions bagay ça ou mais pour une communauté tout une toute communauté a été précédée il faut qu'on soit capable de se le dire donc dans ça les communautés li même li pon tel en posture livre dit eh bien nous sommes j'ai communauté avant mieux il faut exprimer le préoccupation misère souffrance il faut exprimer besoin attention il faut exprimer expérience avec expérience alors qu'on y a nous-mêmes nous dit l'attitude ça est correct nous imiter tout et après qu'on y a le nous rentrer pour y débrassion la mes nous kampe parce que nous dit kampe av le di nou vle marcher al jwenn bon dieu ou les al pa banal anko non ensuite koun yon le nap tande par la nou chita kifay nou chita parce que nou di eh bien l'obez ou tande bien eh bien ou pwanti chèze ba ou eh bien y men bagay la ou chita t dis ke l'evangile la ou kampe sa kifay kampe ou di nou le on grand det paret eh bien ou toujou kampe devan grand det la ou di voasi la majesté de dieu a traver la parol chère qui va elle même parle alors ou kampe et pi konyan le ou di bon dieu se majesté la sublime majesté ou a genou nan moment konsekrasyon par ekzamp eskou we donc sa ve dis ou nan se paratit ou y an kwa post yo nan ou tou ve la fe kor ave o e fwè kor avek logik de chos dou donc la sara ou dit tout wow mersi monsenyeur pou sa ou pote pou nou jodia sou tem la priye nan pweme pat se emisyon mersi a ou chers telespektatyeur ki rive jus la avek nou pa déplase nap tonen pou nan palè de sainteté de retour apre la pause chers amis avant non ou komanse désolé de retour apre la pause chers amis cè vre mwen te di nou tap pral palè de sainteté nan dezem pat emisyon men cè important pou nou tende voie tout moun sou kesyon la priye nou tap palè tal le a gayel yon zami zami nou tout ligye yon kestyon ki tre important e ki adrese direkt man a monsenyeur patrick aris monsenyeur elle répond question sa pou li pou moi pou non tout monsenyeur question gaiella c'est est-ce obligatoire de se mettre à genoux lors de la consécration à la messe très bien alors c'est mot obligatoire la que nou ta doué comprendre ça s'avlè dit en obligation obligation c'est un sorte de contrat ça veut dire yon bagaye ki marre de réalité yon doa de monde yon doa de identité ou de entité yon de choses yon doa de personnes ok donc c'est ça donc alors le ou di ou gain obligation ça veut dire c'est obligare en latin donc ça veut dire que au blanc c'est qui ba ab ça veut dire que c'est mette marre l'ansam ou pa kade marre l'ansam ou kade marre l'anko donc c'est sa obligation ok puisque mon obligation on on tic klas clarif yon yon vi non gade si non gade yon plus yon fason pour non di sa lor c'est compren que le na pale de ritualité ritualité a prévoil si ritualité a prévoil ça veut dit li mette l'kom deja yon attitude et la vye li preskri l'an kou lor 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 dokteur et bi dokteur a barou yon medikaman yon preskri ou li men se pou medikaman se pou achete le et se la den gerizon yon ou gen doa desi do pa achete medikaman ou gen do pa prenne men le sa ou tou desi de tou nou ren nou kont ki kote obligasyon li men en ok piske se konsa li ritualite a nou tap pale a li di ou konsa ke men attitude ou dwe genye pou di ou mèm ou mèm ou ke ou vle adore donc ou yon si ou pa pren attitude sa dwe dou ou tou dou pa vle adore donc ou pas men besyen parle de obligasyon obligasyon tombe automatikman paske se tan kou kom sem dadou yon djou konsa men examen pou fè pou passe pou ale nan klase supérieure sou pa fè examen ou baka di konsa yon fò yon jistis sou par nan klase supérieure comprenn sa ve di se konsa pou nou kompren l'eglise pa la pou djou kon sa fò ou met piye yon mende met a genou komprenn bien oui men yon a gen piye c'est adi paske yon genou du tout yon yon genou du tout eskou pa l'eglise pou met a genou komprenn bien donc sa ve dit obligasyon ki kote liye li nan le fè de l'attitude du kèr no konyan yon di pou montre adoration a bon dje ki prezen sou l'hotel la ou met a genou wala se ki e preskri men konyan yo ajoute yo ajoute ebien pou moun ki kapab paske ou moun ki yon fim ki gen yon empilaj li genou pa kamete a genou 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 pa plie ditou sa vwal fe vwal di li oblige plie genou ki pa plie a men nou me gen moun tou ki gen do a retrouvel nou situation kote jodian li pa kamete a genou lese a moun na kampe e me gen moun ki pa men kampe mèm lese a moun nab chita lab chita avek tet li bese an signe pou ldi se tout li mèm ki kouche a te plate devan bon dje an signe d adoration donc sa ve di pou bie kompran repons lan simple se atitude du kouche ki tout kouze a depi nan kou ou vle ador re bon dje tout bon re kèl que so atitude ou pran e bien li kourek sa fe un me ron deuxième eleman maman deuxième eleman se ke ou pa la pou derange a samblé a tou si tout a pas kou di bom sa pa tant tem sa on lot is to let sa ou pa l'eglise dit tout ou pa nan l'eglise dit tout wap fe l'ot chel be donc sa ve di ke se se pout et sam nou zel latitude du kèr di fe la chose alors mersi monseigneur mersi a gael mersi a ou parce kou te accepté nou kou kappale nou de tem sa sainteté salve le di sainteté salve le di reponse la sep sainteté veut dire sainteté décortique pour nous s'il vous prê décortique sainteté sainteté il y ké a santé parce que effectivement la sainteté c'est la santé de l'âme ok c'est sa oui donc c'est sana saint s-a-yen donc saint s-a-yen le di ou nan santé et santé sa li voy ou pi loin alors moun ya santitas moun santitas la an latin santin ta san santin tat tis la li moun koun y li vle di pa konen si le di vreman yon akouplis man nan man moun man yon yon s-a-dou aborde man yon yon koto rivet man yon kote yon kote ou pat la mon rivet l'akon ya man yon yon akouplis man sois man moun kone me sam kado c'est que sainteté a lipa appartenu en propre à l'homme ça moun absolument sur de ça la sainteté n'appartient pas en propre à l'homme donc la sainteté est tant sa tan moun gane intention emploie moun philosophie c'est un accident substantiel positif ça vle dit sainteté a c'est un bagaille qui vinn greffé a nou mèm qui fer on seul avec nou mèm et pi koun yon la qui fenn vinn plus nou mèm et que sans sa nou pap nou mèm mais sa sainteté a alors si mdi l'i pas appartenu en propre à l'homme qu'on a tout ajouté ça appartient en propre à dieu donc la sainteté est le propre de dieu et non le propre de l'homme mais comme nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de dieu alors ce qui est éminemment dieu de dieu pour dieu à dieu dieu et bien le reflet se trouve chez nous voilà pourquoi la sainteté nous envahit voilà la bonne chose la sainteté nous envahit à travers la majesté de dieu à travers nous parlons de la prière à travers la prière à travers l'offrande à travers la louange à travers l'action de grâce à travers la bénédiction la sainteté nous envahit et nous en sommes très 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 contents voilà la chose que je veux dire sur la sainteté ensuite sainteté en grec c'est agios l'ivlédit y'on bagaille qui gagne en dignité spéciale qui arrive dans un degré inimitable alors c'est non sans ça soit dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 6 ou abjouen par exemple dans la vocation du prophète Isaïe on dit saint 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 y'avait sa barote trois fois saint maintenant le mot trois fois saint sont vieux expression parce que sainteté sainteté sont infini lié donc il n'y a pas un redoublement donc il n'y a pas ni multipliable ni additionnable ni possible de soustraction et donc mais comment situation présentée donc une fois que nous prenons sainteté à nous mettre le côté le doué ça veut dire non bon Dieu nous comprenons que maintenant le langage humain doit trouver ce qu'il faut dire pour parler de quelque chose qui n'est pas de lui mais qui dérive justement jusqu'à lui qui est la sainteté de Dieu et qui j'en pour non parvenu à sainteté ça selon parvenu et moi toujours samda dit venu dit que samda dit à venu accepter le vrai à savoir que Dieu seul est saint et que maintenant la ressemblance qu'il a mise en nous cette ressemblance nous donne déjà les arts à deux airs H E S les arts de la sainteté c'est-à-dire les prémices c'est-à-dire les premiers éléments les premiers fondements de la sainteté dans ça sainteté c'est un bagage déjà en cadeau mais étant qu'il y a intelligence avec volonté ou même qui y a un an ou y a intelligence avec volonté ou même qui y a 20 ans ou y a intelligents volonté ou même y a 50 ans ou y a intelligents volonté men trois stat différent 1 20 50 donc ça veut dire chak niveau sa yo ni intelligents ni volonté a yo exprime différemment men men c'est men depuis un an men c'est mèm baré pour Saint Ete A qui n'on que nous recevons comme cadeau de Dieu et bien il faut pour entendre pour nous apprivoiser nous ou bien pour apprivoiser nous et puis une fois que ça fait nous y a , nous y a vraiment possible pour nous développer comme saint parce que nous vignes que c'est comme le poisson dans la mer donc le poisson ne fait pas d'effort pour vivre dans la mer parce que c'est naturel et bien lorsque nous apprivoisons la sainteté nous ne faisons plus d'effort pour être saint il s'est trouvé que nous sommes saints or qui s'acrivé celle qui est possible pour faire comme ça il faut que nous t'en en condition il faut que nous t'en en condition les conditions préternaturelles condition préternaturelles là on le dit condition en vent péché te vini et gâte bagaille j'en bon dieu te vle et te fe yo ou condition ça comme non bagaine encore ce qui fait que ça qui est originel là ça veut du sainteté qui fait que nous sommes capables puis sembler avec bon Dieu et ouais bon Dieu dans toute bagaille sembler avec bon Dieu alors maintenant pour nous récupérer le bon bagaille la grâce la grâce qui passe par le mystère de la rédemption donc la grâce qui passe par le mystère de la rédemption lit lit petit petit il fait nous rentrer encore dans condition préternaturelle mais dans nouvelles conditions que nous cré donc à partir de ce moment qu'on y en la effort a vini différent pour nous gain sainteté originel la donc à partir de ce moment koun y 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA Sous-titrage STA